– Bienvenue dans Toute Franchise, c'est l'heure de l'interview avec ce soir François Bayrou, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le président du Modem, maire de Pau, vous êtes également en charge du Haut Commissariat au Plan et du Conseil National de la Refondation. Le Président de la République s'exprime demain à 20h, on va en parler pour dire quoi, pour s'adresser à qui. Il y a en particulier du travail, François Bayrou, pour renouer le dialogue avec les syndicats. Quand on voit ce que dit dès ce matin Laurent Berger de la CFDT dans Le Parisien, Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement du début à la fin, c'est le mépris. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron, que répondez-vous à Laurent Berger ? – Bon, il y a une chose qui est certaine des deux côtés, c'est qu'il faut réinventer la démocratie sociale en France. Une démocratie dans laquelle chacun dans son rôle, les politiques à la fois du gouvernement et du Parlement, qui soit de la majorité ou de l'opposition, et les syndicats, dans la vie du travail, dans la vie professionnelle, il y a besoin de réinventer ce contact et je dirais cette confiance. – Mais aussi parce qu'il y a eu, comme le dit Laurent Berger, du mépris dans ces dernières semaines ? – Oui, mais je crois que chacun s'est enfermé dans son rôle, avec le sentiment qu'il n'avait pas de répondant, et c'est vrai des deux côtés. Des deux côtés, il y a eu le sentiment que c'était un peu un dialogue de sourds. Les uns disant ça sera comme ça et les autres disant jamais. Et à ce moment-là, très difficile de trouver des avancées. – Donc vous reconnaissez que chacune des deux parties a une part de responsabilité ? – Oui, j'ai la liberté de reconnaître qu'il y a de la responsabilité, mais c'est une responsabilité beaucoup plus large, parce que ce que je crois profondément, on va en parler dans l'émission, c'est que la France ne sait pas, comme beaucoup de pays d'ailleurs occidentaux, mais peut-être plus encore chez nous, parce qu'on y est plus attaché, ne sait pas ce que démocratie veut dire. – Qu'est-ce que vous entendez par là ? – Laurent Berger a dit quelque chose de très simple, il dit la démocratie, ce n'est pas que la démocratie élective, une fois tous les cinq ans, ça se nourrit au jour le jour. – Il a raison, et il a d'autant plus raison qu'il est représentatif d'un des grands courants de la sensibilité française, qui est le courant réformiste, un courant auquel, du côté syndical, il est naturellement légitime, et du côté politique, nous sommes sur la même sensibilité. C'est pour ça que c'est un peu triste qu'on n'ait pas réussi à nouer quelque chose. – Mais François Bayrou, il y a un exemple concret, vous faites le constat et vous partagez une partie, si je le comprends bien, du constat de Laurent Berger, mais encore ce week-end, Laurent Berger il est aussi meurtri, blessé, parce qu'il demande vendredi soir solennellement avec les autres syndicats, monsieur le président de la République, ne promulguez pas la loi, et que la loi est promulguée dès vendredi soir, avec publication au journal officiel samedi. Est-ce que là, ce n'est pas une provocation du chef de l'État de le faire si vite ? Le faire, ce n'est pas une issue. – Vous vous rendez bien compte que demander de ne pas promulguer, ça veut dire être prêt à reculer éventuellement. Et donc, mettez-vous à la place de l'exécutif, le président de la République et pas tout seul, après ces mois et ces mois d'affrontements, de débats d'une violence extrême, se retrouver en situation, une fois que le texte est adopté et validé par le Conseil constitutionnel, se retrouver en situation de dire, attendez, peut-être on peut encore... C'est impossible. – Ou peut-être attendre quelques jours, peut-être attendre d'avoir repris l'angle avec le centre. – Ce n'est pas attendre, comme Laurent Berger l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas attendre pour maintenir les choses en l'État, c'est attendre dans l'idée qu'on pourrait changer. Or, je trouve que de ce point de vue-là, et c'est pour moi une faiblesse de la situation actuelle, on se trouve, on s'est trouvé, ou on a laissé se faire, se mettre en place une impasse. – Une impasse, c'est-à-dire ? – Je vais essayer de vous dire pourquoi. Parce que personne n'a réussi à expliquer aux Français pourquoi cette réforme était vitale. – Vous aviez demandé du temps pour cela précisément. – J'avais demandé... – Vous avez reçu sur ce plateau dire... – J'avais demandé non seulement du temps, mais aussi qu'on puisse construire cette explication. – Dans ce cas, c'est l'exécutif qui ne l'a pas fait. C'est le gouvernement qui ne l'a pas fait, le président. – En partie, oui, en partie. Mais je ne suis pas là pour accuser les uns ou les autres. – Non, mais on est là pour dire les choses. – J'essaie de comprendre ce qui se passe. – Pourquoi cette réforme est-elle vitale ? Pour deux raisons. Et qu'on n'a pas su expliquer. Et pour moi, c'est une grande interrogation. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu le faire. – Certains l'ont compris et ne sont pas d'accord, François Bayer. – Non, non. Vous allez voir que... – Alors dites-nous. – ...que ça n'est pas fondé, que les désaccords ne peuvent pas être maintenus, que c'est impossible si on regarde la situation. Pour deux raisons principales. La première de ces raisons, c'est que du point de vue du financement des retraites, on est dans une situation impossible. Pas seulement demain, comme beaucoup de gens le disent ou comme on l'a dit pendant le débat. Mais aujourd'hui même, 30% du financement des retraites n'est pas assumé comme ça devrait être le cas dans la répartition par les actifs eux-mêmes, c'est assumé par l'État, par le contribuable. Et sur ces 30%, il y a au moins 30 ou 40 milliards. Et je répète chaque fois, parce que le calcul mental a disparu, que 30 ou 40 milliards, c'est 30 000 ou 40 000 millions d'euros tous les ans. Vous entendez ces chiffres ? 30 000 millions d'euros tous les ans qui ne sont pas assumés par le système de retraite lui-même et qui sont mis à la charge de l'État. Et ceci est impossible, est insoutenable dans le temps. Mais ça, vous pensez que les syndicats ne l'ont pas compris, par exemple, que Laurent Berger n'a pas compris ? Non, je pense qu'ils l'ont compris. Mais je pense que pour eux, c'est un peu plus difficile à admettre. Et deuxièmement, deuxièmement, ces dizaines de milliers de millions d'euros, on ne les a pas. Le budget de l'État ne les a pas. Donc, il les emprunte. Et donc, ça fait de la dette. Et donc, ça revient à faire payer les pensions des retraités d'aujourd'hui par les actifs de demain, par les plus jeunes du pays. Et ceci, c'est pour ça que je dis que, pour moi, en réalité, si on met ce phénomène ou cette réalité devant les yeux, il n'y a pas une femme, pas un homme, pas une mère ou un père de famille qui puisse accepter l'idée qu'on fait payer les retraites par ceux qui ne sont pas encore nés. Mais donc, vous accréditez, François Bayrou, si on se dit, comme vous le dites, que la réforme était réellement indispensable, ça veut dire que le gouvernement et le président, s'y sont réellement mal pris pour la mener, n'ont pas suffisamment correctement traité leurs interlocuteurs, peut-être même foyer presque, j'ai envie de dire, leurs interlocuteurs pour les embarquer avec eux. Non, parce que vous semblez résumer le débat de la démocratie entre les responsables politiques et les responsables syndicaux. C'est quand même déjà une étape. Et vous oubliez, pour moi, l'essentiel, c'est-à-dire les citoyens de base. Qui sont très largement opposés aujourd'hui. Oui, mais ils sont opposés. Personne ne leur a expliqué ce que je vous dis. Et pourtant, j'ai essayé, comme vous savez, en mettant sur la table un rapport du commissariat au plan, en donnant les vrais chiffres, dont vous avez observé qu'ils n'ont été contredits par personne. Personne. Même pas les instances officielles chargées de... Mais alors, je reviens, comment vous expliquez que ce n'a pas été fait et que ce n'a pas été compris ? Parce que nous avons à réinventer l'idée d'une démocratie nouvelle en France. Et d'une démocratie vraie. Qu'est-ce que c'est, démocratie dans ma bouche ? Pourquoi j'emploie ce terme ? Je l'emploie au sens propre du terme. Et vous savez qu'au sens propre du terme, démo, ça veut dire le peuple, et crassie, ça veut dire la prise de responsabilité. Donc aujourd'hui, le pouvoir n'est pas au peuple, de votre point de vue ? Non, ce n'est pas ça. Aucun pouvoir depuis des décennies ne regarde les citoyens comme des partenaires de la décision. On les regarde avec au fond le schéma ancien, dépassé, qui consiste à dire « Gouverner, c'est décider au sommet et appliquer à la base ». Quand Marine Le Pen dit « On devrait proposer cette réforme à référendum », c'est une manière de la soumettre au peuple. « On devrait proposer cette idée depuis 20 ans, mais ce n'est pas du tout le schéma qui a été choisi. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a construit. » Mais ce serait un bon schéma. Mais je crois que, enfin, si vous avez lu mes livres, vous aurez retenu que j'ai quatre ou cinq fois, dans quatre ou cinq ouvrages, défendu cette idée. Parce que ça, ça aurait empêché les blocages. Et elle le voit encore aujourd'hui. Mais je me projette sur l'avenir. Je regarde ce que nous avons à faire. Nous avons à bâtir ce rapport entre peuple et pouvoir dans lesquels les pouvoirs acceptent ou choisissent de partager avec les citoyens les vraies raisons. Parce que pourquoi on ne l'a pas fait ? C'est ça une question étrange. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Ah, parce que ce n'est pas l'habitude, parce qu'on a voulu probablement préserver une certaine image d'équilibre des finances publiques dans le pays. Et parce que peut-être personne n'avait regardé les chiffres. Mais aussi, pardon François Bayrou, peut-être parce que ce n'est pas la conception d'exercice du pouvoir du président de la République actuellement ? Je ne suis pas d'accord avec vous pour la raison que j'en ai parlé vraiment dix fois avec lui et que je pense qu'il est assez proche de ce que je pense. Mais c'est à lui de le dire. Mais pour moi en tout cas, comme responsable politique et même comme citoyen et comme quelqu'un qui a réfléchi beaucoup à notre vie en commun depuis des années, qui s'est intéressé au problème de la dette depuis déjà 15 ans, qui s'est intéressé au problème de la démocratie, comme citoyen, je suis certain que ceci doit être pour nous une ligne directrice. le choix que nous avons à faire, c'est de sortir de ce système d'affrontement. Parce que vous voyez bien quand je dis l'idée qu'on décide en haut et qu'on exécute en bas, c'est un affrontement entre la base et le prétendu sommet de la société. C'est l'image que beaucoup de Français et d'opposants, François Bayrou, ont de l'exercice du croire d'Emmanuel Macron. Oui. La verticalité, le jupitérisme. De tous les gouvernements depuis des décennies. En particulier celui-ci, François Bayrou. Vous avez vu que les critiques sont très personnelles adressées au président de la République. J'ai vécu, c'est comme ça, le privilège de l'expérience. J'ai vécu beaucoup de gouvernements et beaucoup de réformes des retraites et chaque fois des affrontements considérables autour de cette idée. Je me souviens du plan Juppé autrefois sur les mêmes genres de sujets et des difficultés qu'on rencontrait. Et donc, si nous voulons que les choses changent, encore faut-il choisir des priorités. Et cette priorité-là, changer le rapport entre le sommet et la base de la société en considérant que la base est partenaire du sommet et pas obéissante, pas sujet, comme on disait, mais partenaire, à ce moment-là, probablement, nous allons trouver ou nous pouvons trouver un nouvel équilibre. Ça doit être pour vous le sujet de l'allocution du président de la République. Demain, il parle à 20h. Ce n'est pas vous qui rédigez le texte. Très bien. Mais vous êtes un citoyen, un responsable politique. Qu'est-ce qu'il vous paraîtrait être utile demain ? Ça doit être un des sujets, je pense qu'il doit, c'est normal, je pense qu'il le fera, dire ce qu'il a retenu de la séquence, de l'importance de ce texte et de la manière dont la société française l'a vécu. Et deuxièmement, il doit ouvrir la porte sur ce que seront les buts à atteindre. le projet de société que nous avons à défendre et à construire maintenant. S'il y a une critique à accepter, c'est que la campagne présidentielle n'a pas traité de ces sujets principalement. Elle a traité principalement du sujet des retraites qui avaient été isolées pour en faire une sorte de contrat social. Mais ça ne suffit pas. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme et cet homme porte un projet pour l'avenir. Et je suis persuadé qu'une nouvelle phase s'ouvre qui au fond est le deuxième acte de l'élection présidentielle dans lequel doit s'exprimer ce projet-là et la détermination et la volonté du président de la République s'adressant au pays de faire qu'un certain nombre de sujets soient traités. Mais ça veut dire qu'il doit d'une certaine manière refaire campagne, représenter un projet, repartir de zéro. Oui, parce que c'est comme en amour. Tout est à reconstruire. Constamment. Il n'y a pas de geste qui soit plus vide de sens que l'habitude, que considérer que c'est acquis. Il y a tout à reconstruire dans la relation. Et c'est toujours comme ça, tout au long. Pas seulement de ce quinquennat, mais de tous les quinquennats précédents. Et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, par exemple. C'était une séquence de cet ordre. Il faut que de nouveau se construise un nouvel acte. Quelque chose qui puisse permettre de regarder l'avenir avec autre chose que de la résignation. Donc un nouvel acte de la relation entre Emmanuel Macron et les Français. Oui, et un nouvel acte de la relation entre le pays et lui-même. Le pays et ses dirigeants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de tous ceux qui nous écoutent ? Il y a que, bon, on n'y arrivera jamais. Qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'au fond, on se heurte toujours au même problème. Qu'on n'arrive pas à voir les chances que nous avons. La société française, c'est incroyable. c'est une société d'une solidarité comme il n'en existe aucune autre. Et je crois d'une capacité, d'une inventivité. Il y a des inventeurs, il y a des créateurs. Personne ne le voit. On a l'impression d'un pays où la résignation l'emporte et qu'autour de cette résignation ou au bout de cette résignation, il y a l'idée que nous ne retrouverons jamais les chances d'autrefois. Et moi, je crois exactement le contraire. Je crois que tout ce que nous avons comme chance, on peut non seulement le faire renaître, mais le créer. Le faire naître parce que ça fait des années qu'on traîne ces boulets-là. Il faut se débarrasser des boulets. Comment on fait, François Bayrou, pour se débarrasser de ces boulets, comme vous dites ? Est-ce que c'est d'abord la priorité apaiser le pays parce qu'il est fracturé, parce qu'il y a des tensions ? Ou est-ce que c'est au contraire accélérer pour réformer le plus vite possible ? Hier, la Première Ministre disait dans les semaines et les mois qui viennent, autour du Président, nous sommes déterminés à accélérer. Dans son entourage, dans l'entourage du Président, on dit, pour demain, il s'agira de redonner du sens à la réforme et d'enclencher sur la suite. Bon, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Est-ce qu'on peut apaiser et accélérer à la fois ? Est-ce qu'il ne faut pas choisir ? Je ne suis pas du tout sûr que le mot accélérer soit exact. Soit le bon. Voilà. On ne peut éluder aucune des questions qui se posent à la France et aux Français. La France comme pays dans le monde, comme modèle de société et les Français comme foyer, comme famille. On ne peut éluder aucune des questions. Vous croyez qu'on peut éluder la question de l'éducation ? Tout le monde voit bien dans quelle profondeur de crise nous sommes dans le système éducatif. La France qui était considérée comme un des pays du monde, peut-être le pays du monde où l'éducation était du plus haut niveau, de la plus haute qualité. Regardez les établissements français à l'étranger, par exemple, comme ils suscitaient et suscitent encore de l'envie. Et nous sommes dans une crise qui fait que nous sommes, que nous apparaissons comme incapables de transmettre les fondamentaux qui font... Mais ça fait 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Oui, mais ça ne fait pas que 6 ans, ça fait 30 ans que ces questions se posent et qu'on n'arrive pas à les traiter. Je crois parce qu'on n'a pas pensé ce que pouvait être la reconstitution de la volonté d'un pays. Mais est-ce que ça peut s'il y a à François Bayrou ? Posons la question très simplement. Avec l'équipe actuelle, est-ce que ce que vous êtes en train de dire n'est pas la preuve, la démonstration qu'il faut des gens capés, des hommes et des femmes politiques qui connaissent le pays, qui l'ont pratiqué, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la fiche d'identité du gouvernement actuel ? – Chaque fois que vous défendez l'expérience devant moi, je vous trouve sympathique. Donc, c'est pas... La définition de l'équipe et la composition de l'équipe, ça appartient au président de la République. Je suis souvent exprimé, y compris à votre micro, pour dire que l'équipe portait une volonté politique, devait porter une volonté politique. mais aujourd'hui, laisser le président de la République, le gouvernement et la première ministre mettre au point leur fiche de poste, si je puis dire. – Vous dites la première ministre parce qu'il est acquis pour vous qu'elle a vocation à rester ? – C'est la décision du président de la République. Rien n'est acquis, mais il n'aime pas changer aussi souvent que les observateurs voudraient qu'ils le fassent. – Donc, j'y vois un indice dans votre réponse, je me permets de faire les sous-titres, du fait qu'elle devrait rester à Matignon, qu'un changement n'est pas prévu pourtant, il y a certaines personnalités, y compris des hommes politiques d'importance. Il y a quelques jours, par exemple, Jean-Pierre Raffarin sur ce plateau, l'ancien Premier ministre, qui disent il faut rentrer dans une logique de cohabitation, il faut travailler avec les Républicains parce que, pour faire avancer le pays, il faut une majorité et que cette majorité, elle est avec la droite. – Oui, alors je lis ces déclarations et je trouve qu'elles ne sont pas adaptées. N'est-ce pas ? Cette majorité, elle s'est formée en 2017, le pacte politique, c'est un pacte qui s'est formé autour d'un bloc central. Et tous ceux qui perpétuellement, ça arrive régulièrement, un peu comme revient la grippe dans une année, qui vous disent il faut aller à gauche ou il faut aller à droite, ceux-là ne comprennent pas et d'une certaine manière ni le pacte qui a été scellé avec le pays en 2017. – Il le faut encore aujourd'hui. – Pourquoi ? Si on ne l'avait pas, on irait vers des errements et des catastrophes. – Gouverner avec la droite, c'est errement et catastrophe ? – Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me faites pas… – C'est pour ça que vous relance, vous êtes tout à fait sur de l'avoir compris. – Je vois que vous êtes habile et rusé, mais là, j'essaie de dire des choses claires. Si vous allez d'un côté ou de l'autre, vous fracturez le pays. le secret, le principe du bloc central que nous avons construit, c'est qu'il considère qu'on ne doit pas fracturer le pays et qu'eux sont compatibles des identités politiques différentes à condition qu'il y ait une volonté clairement exprimée et que cette volonté respecte les uns et les autres. On dit alliance avec LR, avec la droite, comme vous dites, ou en tout cas avec la partie de la droite gouvernementale. Mais ils ont été élus dans l'opposition. Croire qu'ils peuvent changer et passer de l'opposition à la majorité, à mon sens, c'est ne pas respecter les engagements qui sont les leurs. Que des personnalités puissent accepter d'appartenir à des équipes gouvernementales, c'est de tous les temps et c'est le jeu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse profondément, c'est que ceux qui dans le pays se reconnaissent dans ces sensibilités ne soient pas blessés ou heurtés parce qu'on leur arrache leur identité. Mais donc ça veut dire, François Bayrou, qu'on continue comme aujourd'hui, le texte par texte. On tente un coup d'avoir des voix avec la gauche, un coup avec la droite, au coup par coup. Parce que vous voyez que vous retombez, pardon, ne prenez pas mal ce que je vais dire. vous retombez toujours dans la même ornière. Mais il y a une réalité parlementaire. Non, en croyant que la politique du pays, ça se fait au sein du Parlement ou uniquement avec les forces identifiées comme étant institutionnelles. Les partis, les syndicats. Mais ce n'est pas ça le jeu. Mais on peut gouverner le pays en faisant fi de la réalité parlementaire aujourd'hui ? Convainquez le pays, adressez-vous à la société française, adressez-vous aux femmes et aux hommes, à ceux qui vivent la vie comme elle est et trouver les mots et trouver les accents qui peuvent leur permettre de se reconnaître dans le mouvement que vous avez lancé. Là, vous n'aurez plus besoin de faire ces intrigues de partie à partie. Ce n'est pas comme ça que la Ve République fonctionne. La Ve République, c'est la faculté de souder et d'entraîner les Français autour de la proposition que vous leur faites. Je citais tout à l'heure François Bayrou, Marine Le Pen, parce qu'elle était l'invité du Grand Jury sur LCI, RTL, Figaro à la mi-journée. Elle dit très simplement pour le président, pour le pays, il y a trois manières de sortir du conflit. Elle cite le référendum, la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission du président de la République. Elle ne recommande aucune, elle ne dit pas il doit faire ceci ou cela. Elle dit que c'est le constat que je fais. Est-ce que la solution, vous venez de nous dire quelle était votre vision de la politique passe par l'un de ces trois instruments aujourd'hui ? Aujourd'hui. C'est des instruments et on choisit de les utiliser ou pas. Ces déclarations sont vieilles comme le monde et comme la Vème République. On a entendu ça, vous et moi, 100 fois. Mais réduire la crise politique dans laquelle nous sommes à des jeux avec des instruments comme ça, c'est se tromper sur la profondeur de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une perte de confiance profonde qu'aucune manœuvre ne résoudra si on ne touche pas au fond. On en parlait juste avant que l'émission ne commence, vous et moi. La parole politique, c'est l'authenticité. Si vous jouez avec des instruments, si vous croyez qu'en appuyant sur tel bouton, vous allez obtenir telle réponse, en réalité, vous passez à côté de la vraie question qui est une question de confiance. Est-ce que, en ces hommes et ces femmes, nous, citoyens, nous avons confiance ? Mais est-ce que... Et ça ne peut pas se faire en utilisant des leviers éculés. Ça ne peut pas se faire par des recettes. Par des recettes. Oui. Il y a à réinventer la démocratie française pour que revive le modèle français. Il y a demain, François Bayrou, quelques heures avant l'allocution du président, une réunion à l'Elysée avec les principaux quatre de la majorité à 15h. Vous y serez, vous ? Oui. Le président vous informera de ce qu'il entend dire ou c'est un sujet, un lieu de débat ? Vous allez débattre de ce qu'il faut faire pour le pays ? Je ne sais pas bien ce qu'il a l'intention de dire, mais je crois qu'en effet, il a l'intention que soit abordée la situation et je ne dirai pas autre chose que ce que je dis à votre micro. Un conseiller de l'exécutif qui est cité ce matin par nos confrères du Parisien dit à propos du chef de l'État qu'il a envie d'en découdre. Est-ce que c'est aussi cet état d'esprit que vous percevez ? Son tempérament personnel est plutôt mousquetaire comme ça, est plutôt rugby que dans ce classique, dans le combat politique. C'est une manière de le dire. Et donc, et d'ailleurs, je me reconnais assez bien dans cette manière d'être, mais il sait, il ne peut pas ignorer que sa responsabilité n'est pas d'être un combattant dans le jeu politique. Sa responsabilité est d'être le rassembleur du jeu politique. Et en tout cas, à mes yeux, si je peux être d'une certaine influence, il faut les deux. Il faut une dynamique et une faculté de rassemblement. Mais quand il dit ma devise, c'est de ne rien lâcher quand il le dit à Notre-Dame. Il a raison. Est-ce que c'est le bon signal à envoyer ? Il a absolument... Combien notre pays a souffert des gens qui lâchaient ? Si vous regardez les problèmes qui se posent et la date à laquelle on a commencé à les poser. On disait tout à l'heure que j'ai dû poser le problème de la dette entre 2005 et 2007 parce que je voyais venir la gravité des questions qui ne manqueraient pas de se poser avec les habitudes que l'on prenait. tout le monde a considéré que c'était pas grave, que c'était secondaire. On s'est trompé, je suis persuadé de ça. Lorsqu'on a vu venir la question, lorsque j'ai souligné la question de la privatisation des autoroutes qui revient aujourd'hui constamment à grande guide et contre laquelle je me suis battu tout seul il y a plus de 15 ans. Et donc si on choisissait une attitude politique qui consiste à affronter les questions tout en regardant à long terme ce qui est le travail du commissariat au plan que j'exerce ou que j'assume à ce moment-là les choses changeraient. On a cité plusieurs questions on a parlé des retraites mais il y en a d'autres la démographie. Vous croyez qu'on va pouvoir vivre dans une société française avec autant de solidarité donc de besoin de financement si on se trouve à ne plus avoir de jeunes pour les porter ça n'existera pas. Il n'y a pas de pays qui se projette dans l'avenir si sa démographie s'effondre. C'est un grand problème. Ce n'est pas qu'un problème politique c'est un problème humain. François Bayot je suis malgré tout pas sûr d'avoir saisi comment on procède en termes de gouvernance. Vous dites la démocratie il va falloir trouver de nouvelles méthodes pas les instruments éculés. Il y a un président de la République en place qui ne reconnaît pas d'erreur sauf celle de ne pas avoir réussi à convaincre. Une première ministre qui, de ce que l'on comprend va rester à son poste. Un gouvernement sur lequel vous ne voulez pas vous prononcer. Bon très bien qu'est-ce qui fera que demain le pays sera mieux gouverné ou avancera mieux que ce n'est le cas aujourd'hui ? La volonté de l'exécutif des gouvernants de poser devant les français en termes non ambigus les problèmes que nous allons avoir à résoudre. Donc un discours de vérité du sang et des larmes ? Je n'ai jamais cru au sang et aux larmes. Je pense que si vous résolvez les problèmes qui se posent à vous au contraire vous choisissez que l'avenir s'ouvre. C'est quand il n'y a rien à faire qu'il y a du sang et des larmes mais ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous croyez par exemple aux conventions citoyennes ? Il y en a une qui s'est réunie sur la fin de vie qui a fait des propositions. Est-ce que ça c'est un instrument qui convient ou c'est un instrument factice ? Il y a probablement des sujets sur lesquels ça convient mais si l'on choisissait cette seule réponse ça veut dire que le Parlement n'aurait plus de sens. Or il est très nécessaire de relégitimer le Parlement. De relégitimer les débats. Qu'est-ce qui... Une des raisons pour lesquelles ça va mal c'est que le Parlement est bloqué. Mais de ce Parlement bloqué il peut continuer à gouverner à voter la loi ? D'abord le Parlement est bloqué par sa propre faute par sa désorganisation. Mais si l'on regarde ce que sont les fonctions d'un Parlement un Parlement c'est la mise en évidence des débats du pays des conflits du pays. Vous savez autrefois quand on étudiait le théâtre grec on disait que le théâtre grec il mettait sur la scène les passions de la société. On appelait ça la purgation des passions la catharsis. Et bien le Parlement c'est la même chose. Aujourd'hui ce rôle n'est pas tenu. Pourtant les tensions et les passions on les a vus. Oui mais on a l'impression que l'affrontement prend la place de tous les débats et je pense qu'il serait nécessaire qu'on retrouve des débats un peu plus respectueux ce qu'un certain nombre de forces politiques font et veulent. Il y a un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup exprimé par le passé c'est la question des institutions. c'est lié à notre discussion sur la démocratie. C'est un sujet que le Président a évoqué mais sur lequel il n'a jamais réussi à avancer. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour le faire ou est-ce que le Parlement tel qu'on vient de décrire là l'absence de majorité absolue empêche toute évolution sur ce sujet ? Je ne sais pas si les évolutions sont possibles mais je sais qu'il est nécessaire que le Président de la République donne sa vision de l'avenir des institutions et pas seulement lui que les forces politiques essaient de proposer dans les termes compréhensibles par tout le monde ce que nos nouvelles règles doivent être et je crois qu'il y a beaucoup à faire de ce point de vue. La priorité ce serait quoi s'il devait choisir un instrument pour le coup une évolution institutionnelle ? C'est de stabiliser la question de la loi électorale de la représentation La proportionnelle ? Oui avec un choix il y a plusieurs sortes de proportionnelles possibles il faut dire lequel est le bon les Allemands vivent avec une proportionnelle qui permet de faire à la fois une élection à la circonscription et avoir un résultat qui représente réellement le pays et vous voyez que c'est une démocratie beaucoup plus calme c'est une démocratie qui est capable de prendre des décisions je suis persuadé qu'il n'y a aucune fatalité que la France ne puisse pas le faire mais évidemment ça veut dire qu'il faut éviter de se laisser submerger par la vague des haines parce que c'est ça qui se passe la vague des haines qui dans nos institutions prend aujourd'hui une place beaucoup trop lourde Est-ce qu'il faut François Bayrou s'y revoir selon vous les règles qui préside au RIP ce référendum d'initiative partagée il y a un RIP qui a été déposé devant le Conseil constitutionnel qui n'a pas été validé il y a une deuxième tentative de la part de l'opposition mais en résumé les oppositions disent de toute façon cet instrument est très compliqué trop compliqué et même si l'on tentait et si l'on aboutissait il ne réglerait pas la question Mais cet instrument comme vous dites ne peut pas être validé par le Conseil constitutionnel aujourd'hui Pourquoi ? Parce que la loi dit on peut faire un référendum ou on peut demander un référendum de cette nature s'il y a suffisamment de parlementaires pour soutenir un texte pas la majorité mais une partie des parlementaires et si ensuite les citoyens signent pour ce texte à une condition c'est qu'il ne porte pas sur un texte qui a été adopté depuis moins d'un an or le texte est adopté là Mais c'est peut-être la preuve que justement cet instrument du RIP n'est pas correctement écrit n'est pas utilisable par les citoyens Parce que si vous estimez que toute délibération de l'Assemblée nationale et du Sénat doit être soumise à référendum il n'y a plus de parlement Et ce n'est pas votre souhait Il y a une question François Bayrou dans tout ce qu'on dit là Certes il va falloir que chacun fasse des efforts et vous lancez des messages ce soir aux formations politiques à tous les acteurs du pays Il y a quand même la question du président de la République On voit que la colère le mécontentement s'est cristallisé autour de sa personne Il est allé sur ces deux derniers mois quasiment trois derniers mois seulement deux fois en déplacement sur le terrain en France Est-ce qu'il doit aujourd'hui de votre point de vue y retourner ? Est-ce qu'il doit reprendre un contact direct avec les Français quitte à se mettre à porter de gifle de baffe d'engueulade comme il l'a dit lui-même parfois ? Vous le connaissez Chaque fois qu'il s'est trouvé dans une situation de blocage c'est sur le terrain qu'il est allé chercher la résolution de ces blocages Il doit le faire cette fois-ci Au moment des Gilets jaunes il a fait le grand débat c'est-à-dire pendant des dizaines d'heures avec les Français les plus agressifs parfois Or c'est sa nature profonde donc je suis persuadé que c'est forcément une démarche qu'il choisira parce que vu de loin on n'est pas ressenti comme on l'est de près il y a de près dans le contact personnel y compris à cause de vos caméras qui sont là il y a de près des sentiments qui passent et vu de loin il n'y a que des idées abstraites qui passent Mais il y a parfois eu aussi des formules malheureuses peut-être un peu dures un peu abruptes du chef de l'État Lesquelles ? Vous n'en voyez aucune ? Non mais on cite toujours traverser la rue vous trouverez du travail Il y a à Pau aujourd'hui deux fois plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi Mais le problème c'est l'adéquation entre un côté de la rue et l'autre côté et donc je sais qu'il avait ça en tête et je ne rencontre pas un entrepreneur pas un responsable de recrutement qui ne me dise les difficultés incroyables qu'il a à trouver quelqu'un Est-ce qu'on peut parfois avoir raison sur le fond et tort sur la forme ? Oui Est-ce que ça a pu arriver au chef de l'État ? À tout le monde à lui et à d'autres à tout le monde c'est la démocratie vous savez bien c'est un art subtil c'est quelque chose qui touche aux sentiments aux idées et aussi au regard qu'on échange et de ce point de vue là personne n'est parfait pas plus lui que d'autres et je suis persuadé ou je peux attester une chose ils voient très bien les blocages y compris ceux qui viennent en partie de ses propres expressions comment ne les verrait-il pas ? Il suffit d'ouvrir un journal d'écouter une de vos émissions et qu'est-ce qu'ils ramassent dans la figure de la part des opposants c'est normal de la part des observateurs on a l'impression d'une dégelée perpétuelle d'un orage de grêle qui ne cesse de s'abattre alors il ne se plaint pas et je ne le plains pas il a choisi et c'est la règle de ce jeu mais ce jeu là alors c'est un jeu vous me permettez deux phrases encore allez-y je vous en prie c'est un jeu très profond premièrement parce que les idées sont incarnées pour exister dans le débat il faut que les idées aient un visage et il est forcément comme il est le point le plus haut de la pyramide il est ce visage là et malheureusement le ce monde des télévisions en continu et des réseaux sociaux a tendance à à aggraver les caricatures à caricaturer il est un homme de son temps il devrait pouvoir tenir compte de toutes ces contraintes c'est facile quand on est de votre côté du micro et vous le savez bien parce que vous vivez j'ai pas fait le choix de votre carrière en effet voilà mais se mettre au risque dans la tempête prendre le vent de face et comme je le disais la grêle c'est moins facile et on est dans des temps où être responsable politique est moins facile qu'autrefois dans la manière de tendre la main est-ce que ça ne nécessite pas aussi parfois de la tendre au bon moment le président de la république a fait savoir qu'il souhaitait recevoir les syndicats à l'Elysée mardi il s'est vu opposer une fin de non recevoir puisque les syndicats disent pas question avant le 1er mai ils reprennent d'ailleurs à leur compte une parole qu'avait eu la première ministre l'idée qu'il dit qu'il doit y avoir une période de convalescence Laurent Berger dit même un délai de décence pour le moment est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut une période de convalescence ou de décence alors j'ai lu attentivement l'interview de Laurent Berger je lis souvent ce qu'il écrit Laurent Berger il ouvre une porte pas immédiate pas immédiate pas demain matin mais on est le 15 avril et il parle d'après le 1er mai oui c'est 15 jours est-ce que enfin vous mesurez bien qu'on n'est pas dans la haine civile je trouve que j'ai trouvé dans cette interview que que bon la perspective d'une reprise du dialogue ou des dialogues le fait qu'il désigne même des sujets sur lesquels il faut travailler notamment les sujets de la négociation en entreprise de la démocratie sociale dans l'entreprise à commencer par ceux qui ont été retoqués par le conseil l'index senior le CDI senior mais pas seulement et donc ça prouve qu'il y avait des choses bien dans le texte n'est-ce pas et donc qui devait compenser les 64 ans moi j'ai trouvé que du point de vue du président de la république et de sa volonté de pouvoir renouer il y avait quelque chose d'encourageant dans cet interview et dans d'autres expressions parce qu'il y a d'autres leaders syndicaux d'autres syndicats qui ont des expressions de cet ordre dans la manière de gouverner il y a aussi une promesse qui a été faite par la première ministre plus de 49.3 hors texte budgétaire pour la suite du quinquennat est-ce que c'est tenable moi je ne comprends pas très bien je ne comprends pas très bien la polémique qu'il y a eu autour du 49.3 et je n'ose enfin je n'ose pas imaginer que dans l'avenir on n'aura pas besoin de cette arme là le 49.3 a été inventé par ceux qui ont fait naître la cinquième république alliés avec ceux qui ont vécu la fin de la quatrième parce qu'ils avaient vécu le drame de l'impuissance d'un parlement tellement divisé que rien ne pouvait passer et ils ont dit il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette d'échapper à cette fatalité et ils ont écrit ensemble le 49.3 d'ailleurs en réfléchissant à ce qui se passait dans la république dans la constitution de la république fédérale allemande j'ai dit sur votre antenne ou dans ce studio en tout cas à plusieurs reprises que bon c'est une arme absolument légitime sur le fond ça consiste à dire quelque chose qui est simple un gouvernement dit ce texte là est vital pour l'idée que je me fais de l'avenir du pays si vous le repoussez alors je m'en vais c'est ça que ça veut dire le 49.3 et je trouve que c'est absolument adapté au grand texte qui se pose et on le sait bien au texte budgétaire autrement vous n'avez pas de budget donc il n'y a plus de gouvernement mais il y aura les autres textes il y a aussi une question François Bayrou c'est celle de l'exemplarité des élus l'image des élus est dégradée ce n'est pas les seuls acteurs il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont concernés par cette défiance il y a quelques heures à peine le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le maire de Toulon monsieur Falco qui était président également de la métropole de Toulon pour recel contraint de renoncer à ses mandats électifs ça fait partie des peines qui sont prononcées à son encontre tout cela pour avoir entre autres eu des déjeuners non payés qui étaient pris à la cafétéria du conseil départemental alors qu'il ne le prisedait plus la collectivité des dîners qui lui étaient préparés par des personnels rémunérés sur l'argent public et la mise à disposition donc d'agents est-ce que vous dites il a fauté donc il doit être sanctionné ou est-ce que vous dites là la justice va trop loin dans ce qu'elle reproche aux élus vous avez oublié une partie essentielle de cette affaire il y a un grand principe de droit qui est le principe de proportionnalité il faut qu'il y ait proportionnalité entre la peine et la faute peine dure là parce que la présidente du tribunal dit qu'il y a un devoir d'exemplarité des élus il a déjeuné il a déjeuné à la cafétéria du conseil général qu'il présidait avant d'être maire de Toulon bon est-ce que c'est répréhensible bon peut-être peut-être c'est pas recommandé mais ça n'est pas un crime contre l'humanité ça n'est pas une faute c'est pas en plus ce que dit la justice attendez non il y a quelque chose que vous ne dites pas dans cette affaire c'est que bon quand vous obligez un élu à démissionner vous le condamnez à la mort civile or c'est la seule peine sur laquelle vous ne pouvez pas faire appel le principe de proportionnalité il est défendu par quoi par la possibilité de chaque justiciable de faire appel d'une décision qu'il trouve injuste prise sous le coup de l'émotion ou quelquefois excessive ça arrive tout le temps songez au nombre de décisions qui ont été réformées en appel et la seule qui soit pas susceptible d'appel qui s'applique comme un coup près c'est cette décision là alors je ne connais pas bien monsieur Falco je ne connais rien à cette affaire mais si ce qui est écrit dans les journaux est vrai et si cet homme réélu à 74% au premier tour à la tête de sa mairie est déchu de ses mandats simplement parce qu'il a déjeuné à la cafétéria et je crois que la présidente du tribunal j'ai lu dans le même article que vous elle a dit qu'un certain nombre de ses dépenses étaient dérisoires pour ces raisons dérisoires là que la peine qu'on ne puisse qu'il ne puisse pas faire appel et qu'il soit frappé de mort civile vous savez quand vous êtes dans cette situation il y a quelque chose d'extrêmement enfin de terrible pour quelqu'un sans pouvoir faire appel alors je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système judiciaire sur ces sujets en quelques secondes pour conclure François Bayrou tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet entretien est-ce que comme Laurent Berger ça vous fait dire que malgré tout c'est le rassemblement national qui risque d'être le grand vainqueur de cette situation je ne concède jamais des succès à ceux avec qui je suis non seulement en compétition mais en contradiction je trouve que passer son temps à faire la publicité de ses concurrents ou de ses adversaires c'est une très mauvaise stratégie et donc je sais comment faire baisser le front national en posant en termes francs et en résolvant les problèmes du pays si vous êtes si les français ont le sentiment qu'il y a en situation de responsabilité des femmes et des hommes qui les comprennent qui savent trouver les bons mots et qui ont une vision claire de l'avenir alors ils n'iront plus aux extrêmes Merci beaucoup François Bayrou d'avoir accepté notre invitation ce soir